et R.F.T. encore une fois deuxième partie, là on a parlé sur Rab Gershon on va revenir quelques phrases importantes mais là je voudrais commencer essentiellement sur quelques mots sur la parasha parasha de Baalotra, en plein milieu il y a écrit vous savez qu'il y a il y a deux, il y a un nun à four c'est deux p'soukims qui sont mis aucun rapport avec la parasha aucun rapport et nous dit sur place Rachid, pourquoi ? c'est pour différencier entre deux pour Aniout ça veut dire un problème qu'il y a eu avant et un problème qu'il y a eu après on a mis deux p'soukims pour ne pas venir et deux problèmes les mettre un à côté de l'autre donc j'ai mis deux p'soukims au cas rapport c'est quoi les deux problèmes ? premier problème, vaïs ou mea Rachem, on a quitté le arsinaï et où est le problème de quitter de l'arsinaï ? eux ils ont décidé de quitter ? non il y avait le anan il y avait la nuée que quand elle se levait, elle avançait nous on avançait alors pourquoi il y a un problème qu'on a quitté ? parce qu'il y a deux bannières il y a quelqu'un qui va dire imaginons je quitte la maison pour aller à la choul je peux dire je vais à la choul ou je peux dire je quitte la maison c'est quoi l'essentiel ? où j'arrive ou je quitte ? la Torah elle me dévoile que quand on a quitté le arsinaï il n'y a pas écrit on est parti là-bas j'ai quitté le arsinaï comme qui ils étaient heureux ils appellent ça chazal comme un enfant que quand il y a la cloche qui arrive à la fin de l'école vous voyez tous les enfants ils vont courir ils vont en cours on appelle ça comme un enfant qui se sauve de l'école on a quitté le arsinaï on a déjà reçu 613 mitzvot il reste encore quelques jours on aura encore 614, 615 ça va continuer les mitzvot là qu'est-ce qui se passe ? ça y est ça suffit 613 c'est bien donc dès qu'il nous a dit on s'en va allez on était content premier problème on peut traiter pourquoi et ainsi de suite je ne rentre pas dedans le prochain problème c'était quoi ? l'amane on s'est plaint on s'est plaint de quoi ? on s'est plaint de quoi ? quelques personnes évidemment ce n'est pas tout le cas à l'Israël qu'est-ce qu'ils ont dit ? on veut de la viande on se rappelle le poisson qu'on recevait où ? en Égypte gratuit ah bon ils recevaient gratuit ? il n'y avait que des coûts qui étaient gratuits il n'y avait rien qui était gratuit en Mitzraim on leur tuait leurs enfants gratuitement oui on pouvait se faire enterrer gratuitement mais rien n'était gratuit on était des esclaves 24 ans sur 24 c'est quoi Kishouim ? c'est quoi Kishouim ? et diraché ? en deux mots des concombres voilà concombres donc il a recevé les Kishouim la pastèque c'est quoi le Katsir ? Katsir Katsir c'est ce qu'ils mangent les animaux le foin et les oignons vous imaginez un petit peu à quoi ils parlent ? on était quoi ? des animaux ils recevaient gratuitement ? je vous le fais en cours vu qu'on a perdu du temps on a pris du temps mais je veux dire plus Rabotai je vais rapide vous savez très bien Rabotai il a écrit qu'on pouvait la manger et vous imaginez il y avait une fois, imaginez un machal il y a un qu'on va l'appeler Abraham on s'en fiche, Yitzhak Yitzhak il était connu tzadik devant tout le monde un grand tzadik, Yitzhak, tzadik, tzadik et voilà que lui tous les jours s'est tombé à côté de sa porte et un jour il se lève, il ouvre la porte il n'y a pas de man et il se dit mais qu'est-ce que je vais faire et il dit à sa femme qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui il n'y a pas de man, il n'y a pas de man Yitzhak, toi le tzadik qu'est-ce qu'il s'est passé ? tu sais maintenant je comprends, hier il y avait un juif j'ai décidé qu'il faut dire du mal de Bidu la Cholora parce que c'était important pour les khaner, pour faire savoir pour faire comprendre et j'ai pensé que j'avais raison, que c'était bien de parler sur lui, que c'était moutard de parler sur lui, maintenant je découvre que c'est à saut parce que je décomprends par quoi ? par la manne ! parce que sinon j'ai fait aucune avérale mais c'est qu'hier j'ai dû parler qu'est-ce qu'il fait ? il prend un petit sachet il sort dans la rue et tout à coup il y a un de ses élèves qui vient qui vient lui dire Rav, Rav, j'ai une question Rav, pourquoi il y avait un sachet dans la main ? il est vide et tout à coup il arrive ah je dois aller prendre la manne la manne ? toi ? mais c'est honteux qu'est-ce qu'il y a ? il commence à marcher et le putain le lève et lui dit ok la question répondra avec quelqu'un d'autre tu m'arranges et il arrive tout à coup il ramasse la manne avec tout le monde et tous les enfants ça commence à se savoir lui il est parti autre part mais quelle honte ! c'est pour ça que la manne c'était un baromètre mais qui était yom yom pour savoir quel était si tu étais de sadique ou si tu n'étais pas de sadique mais c'est très dur une chose pareille et donc il y en a qui ont dit atkan vous voyez que tous les jours on est à ce niveau-là d'être d'avoir quelqu'un d'avoir quelque chose qui nous montre notre niveau nous on aime bien se retrouver à yom kippur au slichot on demande pardon ah tous les jours je demande d'un coup pardon soit l'année c'est plus cool c'est pas pour ça d'avoir yom kippur tous les jours ça m'embête tous les jours mais si je viens une fois par an mais si je viens une fois par an ça d'un j'ai oublié ah j'aime pardon je ne savais pas et je recommence tranquille on passe le temps on a passé mais d'avoir un yom 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 que je vois ma situation c'est très dur c'est pour ça qu'ils disent Razal oui mais ça veut dire que c'est dur dans le sens où une personne il a besoin de se comporter tout le temps bien tous les jours il n'a pas le droit à l'erreur de rien et c'est honteux on n'a pas le droit à l'erreur c'est te maintien à un niveau que tu n'as pas forcément que tu as envie et surtout qu'une personne il peut se dire mais peut-être désolé mais moi peut-être je n'y ai pas pensé je ne savais pas il dit la gmara il y a une gmara extraordinaire la gmara elle dit Rabotai je vais vous la prendre qui n'air mitzvah la mitzvah elle est considérée à quoi ? à un air c'est quoi un air ? une bougie et la Torah elle est considérée à quoi ? à la lumière elle dit la gmara elle dit la gmara elle dit la gmara comment n'air n'a mag-gina elle a l'epi shah pour te reprendre que les mitzvot c'est bien mais les mitzvot ça peut te sauver seulement l'epi shah un sartime au moment la Torah celui qui étudie la Torah Rabotai ça peut le sauver tout le temps il y a des gens qui vont te dire moi je suis bien je fais des mitzvots je fais des coupes patrolim je viens à Vérizier je viens partir voir les gens coupes patrolim je vais partir aider faire du chesed Rabotai c'est très bien mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter ici dans le monde la Torah elle va te guider comment te comporter c'est la Torah quand une personne elle va mourir dans le Kever vous savez sans rentrer dans les détails une personne qui décède c'est très dur il y a l'Olam il y a l'Olam à émettre le Mishpat Rav Chach il disait tout le temps qu'il avait tellement peur lui disait de Khibout à Kever Khibout à Kever c'est l'instant où on ferme le Kever d'accord et là c'est pour ça qu'on va dire tous les jours on dit on dit on dit le le Pasouk chacun doit dire son Pasouk chacun doit dire son Pasouk moi par exemple Emmanuel moi je dis chacun il a un Pasouk il commence par son premier et chacun ici vous le dites j'espère non ? c'est très important de le dire pourquoi ? je reprends je reprends à la fin de l'Amida avant Yéhou le Ratsan du Mrefi chacun il a son Pasouk donc il y a où tu as ton Pasouk chacun il a son Pasouk qui va commencer par le mot premier la première lettre de son Pasouk et la dernière lettre de son Pasouk pourquoi ? pourquoi ? pourquoi c'est important ? parce qu'une personne quand une personne il arrive dans le monde il reçoit un tafkid une mission dans cette mission là alors il est en vérité d'après en fonction de son prénom quand une personne il est niftar première des choses on arrive et on lui demande comment tu t'appelles le malach et ça frappe très fort et quand ça frappe très 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 fort on lui demande comment tu t'appelles mais lui il se reconnait pas il oublie son nom et étant donné qu'il connait pas son nom donc il souffre parce qu'il n'arrive pas à savoir comment il s'appelle on lui demande comment tu t'appelles je m'appelle Abraham et j'oubliais comment je m'appelle donc pour se rappeler le jour de sa mort comment on se rappelle tous les jours on dit ce Pasouk de soi-même c'est une zghoula à la fin de la Hamida très important de le dire d'accord ? chacun il a son Pasouk de partout c'est dans tous les sidourim il y a écrit dans où mettre son sidour chacun vous avez votre sidour après derrière on vous donnera chacun peut vous donner le on avance Rabotai Bechok Becham Tishmor Alecha quand une personne elle décède la Torah Rabotai on avance on avance on avance Bechok Becham Tishmor Alecha Zoumita elle dit l'agmara une personne il meurt qui va le sauver Dieu Madin les mitzvot non pas ses mitzvot non pas ses enfants lui sa mitzvot sa Torah sa Torah qu'il a étudié dans le monde donc non mais pas les mitzvot la Torah non 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 rien d'autre que la Torah Rabotai on n'est pas concentré on reprend on reprend dit l'agmara il y a deux choses il y a les mitzvot il y a la Torah la Torah la mitzvot elle ressemble à quoi un nerf un nerf il est méguen nefi la nerf l'huile elle se finit ça s'éteint la mitzvot ne peut pas te sauver ne peut pas vous sauver les mitzvot ne nous sauvent pas toutes les mitzvot du monde ne nous sauvent pas la plus grande mitzvot du monde ne nous sauvent pas et dit l'agmara qu'est-ce qui peut sauver un être humain dans sa vie dans sa mort et dans le triat amethim la seule chose c'est les limous de la Torah ce qu'on arrive à étudier dans un chiot c'est qu'on s'assoit à étudier tous les jours c'est pour ça Rabotai c'est le plus dur il n'y a rien d'autre dans la vie que d'étudier la Torah plus fort que toutes les mitzvot du monde tout ce que vous pouvez imaginer il y a le plus fort c'est le limous de la Torah il y a des gens qui vont te dire je fais des choses bien ça ne suffit pas ça ne n'aide pas l'agmara va en parler des femmes il n'y a rien d'autre c'est le limous de la Torah il n'y a rien d'autre 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 la gemara l'atudon il n'y a rien d'autre c'est une parabole un exemple l'adam qui a été m'alèche m'écheune laïlame et qu'il marche dans la nuit il est mis tiré il a peur de quoi il a peur peut-être il va se taper un cactus il ne voit rien il y a un trou il y a un barcanim d'autres styles de choses qui font mal il y a des bêtes sauvages il est en pleine nuit dans la forêt il y a des brigands de la forêt qui peuvent venir t'attaquer à part ça encore pire il est à Tel Aviv il a envie d'aller à Shekelon peut-être il va à Haïfa il ne sait pas quel chemin peut-être il est en train d'aller dans le mauvais sens il est dans la nuit il est dans la forêt chez l'or il trouve quoi une torche il allume la torche il est en pleine nuit il a été sauvé de quoi ? des oumines à pratim et des trous oumines à barcanim et à Dain il a toujours peur de quoi ? il a toujours peur de quoi ? des belles féroces des listines des brigands qui vont l'attaquer dans la nuit ? et toujours il ne sait pas que le chômage il ne doit pas acheter et il ne sait pas dans la route qu'il ne sait pas qu'il y a que le chômage il y a le soleil qui brille il n'y a pas de la vie et il n'y a pas de l'estime ça y est les belles féroces il n'y a plus pourquoi ? il n'y a pas le matin ils s'en vont il fait plein il fait plein jour et il voit les indications c'est quoi ce Masha qu'est-ce que l'Akbarah vient de m'apprendre ? il dit le Masha je vous le fais en cours encore une fois Masha les Adam Shaya me alerbi sholala on ressemble à quoi ? à un homme qui est dans le galoute on est dans la nuit on ne connait pas comment il faut se comporter on est en plein un être humain il ne sait pas il ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive et il a peur des kotsim c'est quoi des kotsim ? on a peur quelqu'un il peut être malade il a mal à la tête il se dit peut-être j'ai ça j'ai mal aux pieds peut-être peut-être j'ai ça chacun il ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive on voit comment le monde en par un ça s'en va le monde on n'est personne éternel le monde il n'est pas éternel il disait quand on arrive dans une alvaya on dit il y a des gens qui meurent non il n'y a pas des gens qui meurent tout le monde meurt il n'y a pas des gens qui meurent tous il n'y a personne qui est resté ici qui a 400 ans on est tout le monde arrive à la fin d'accord dans un un petit 2 mètres sur un mètre à l'vaille donc chaque année il arrive donc il te dit donc il te dit en fait de compte chaque année personne il arrive il va te dire chaque personne sait c'est quoi la fin c'est ce qui lui arrive demain les tsarotes dans le monde ils sont énormes peut-être c'est peut-être peut-être il y a des amis qui sont mal pour toi peut-être il y a des gens qui ne sont pas bien mais tout ça c'est quelque chose qui peut me faire mal au gouff à mon corps qu'est-ce qui se passe tout à coup je trouve un erreur un erreur c'est quoi on a dit c'est quoi c'est la mitzvah les mitzvahs qui peuvent sauver une personne elle dit l'Akmarah quand on est en plein la mitzvah au moment de la mitzvah ça te sauve ton corps mais est-ce que ça va te sauver dit le Maharsha de ta Nechama parce que c'est qui la Nechama c'est qui c'est le les listines c'est qui les listines le grand bricant c'est qui le Yetzarara c'est qui de venir là j'étais en France cette semaine j'écoute du Lashonara chez l'Egoïm j'espère que chez nous on ne parle pas comme ça qu'il y a le lachot du Lashonara mais combien le Lashonara on est capable de parler les uns sur les autres chez l'Egoïm ils te parlent ils parlent ils racontent ils racontent ils racontent les gens ils divorcent le Lashonara mais pour pour rien combien la médisance comme le fait de parler du mal sur les autres combien ça peut être combien ça peut détruire des familles entières juste de parler du mal combien c'est combien c'est mauvais il y a des gens qui sont capables de partir et de bousiller des familles entières avec une phrase donc il dit donc là si quelqu'un il fait des mitzvot qu'est-ce qui se passe alors ça peut l'aider pour son corps mais voilà que il a fait des mitzvot alors il peut prier que les mitzvot vont l'aider mais voilà que arrive le bata le or le or c'est quoi le or on a dit la Torah le soleil qui vient et lui il peut déjà t'aider contre le la Torah elle peut t'aider contre les contre l'estime ils peuvent déjà t'aider mais est-ce que si tu étudies la Torah ça veut dire que tu connais qu'est-ce qui est motard qu'est-ce qui est à sourd même si tu es déjà étudié la Torah et tu fais des mitzvot toute ta vie qui est-ce que tu craint réelle d'Akkadosh Baruch l'Akkadosh Baruch lui peut te dire le chemin comment le faire quelqu'un il peut te dire ça c'est une mitzvah si il n'a verra que je suis en train de faire quelqu'un peut te dire quelqu'un qui n'est pas réellement l'Akkadosh Baruch la seule chose qu'il va nous garder dans l'Olam Ahémet et qu'on va se lever dans le Triatham Etim c'est d'étudier la Torah quelqu'un qui n'étudie pas la Torah il ne faut pas se leurrer non il n'y a pas ça ne suffit pas c'est une tophine mais ça ne suffit pas c'est bien recette on a une balance entre les massimforim oui mais ça c'est le recette c'est bien mais ça ne suffit pas je n'ai pas dit que ce n'est pas c'est comme une fois demandée à Rav Shtaïman est-ce que quelqu'un il peut faire la Gemara a dit par exemple qu'il y avait Abaye Vérava d'accord il devait un il a vécu jusqu'à 40 ans et il a 60 ans pourquoi parce qu'il était en dehors de la Torah il faisait aussi beaucoup de recettes beaucoup de recettes ça lui a rajouté des années alors c'est sûr que pour faire une soupe il a dit Rav Shtaïman un exemple j'ai besoin de mettre de l'eau de la viande des légumes d'accord alors pour la soupe de l'eau c'est aussi important mais ce qui donne le goût c'est quoi c'est la viande mais sans eau je ne peux pas une personne ne peut pas venir sans recettes une personne ne peut pas faire je ne peux pas faire une soupe si je n'ai pas mis de l'eau mais le plus important c'était la viande la Torah j'ai mis de la viande mais si quelqu'un il ne fait que de la Torah il ne fait pas du recettes il n'est pas bon il n'est pas bien du tout mais si quelqu'un il fait le Torah et le recettes là c'est la grandeur de la personne mais maintenant qu'il a fait les deux qu'est-ce qu'il le garde dit l'agmara qu'est-ce qu'il l'enlève de son yitzadrara qu'est-ce qu'il le garde de ne pas avoir des maladies qu'est-ce qu'il le garde ce n'est pas les mitzvot les mots du Torah qu'est-ce qu'il va donner enlever le khibout à Kéber dans le holama quand on va arriver qu'est-ce qu'il va sauver quelqu'un en holama ce n'est pas les mitzvot il y a 612 mitzvot et une les mots du Torah elle est Kénegad Kula elle est Kénegad Kula vous le dites tous les jours dans la Tfilah Betalmud du Torah Kénegad Yah Ashkamad Betakneset Limud du Torah et tous les jours vous le dites Betalmud du Torah Kénegad ça veut dire Kénegad Kula que si je prends une une la Moud du Torah et je le mets sur la balance et je mets les autres 612 mitzvot ensemble sur la balance qu'est-ce qui pèse plus une seule une seule contre 612 mitzvot comment la Moud du Torah elle arrive à ça juste je fais une petite parenthèse quelqu'un a une question elle a demandé elle est femme on suit dans la Moud du Torah qui s'appelle Maseret Sota Maseret Sota elle parle d'une femme qui a trompé son mari qu'on hésite parce que oui ou non on la soupçonne d'avoir peut-être oui ou non elle a dit la Moud du Torah il y a une fois une femme qui a trompé son mari mais elle ne va pas mourir tout de suite des fois elle peut tenir pendant 3 ans elle est passée on l'a fait boire mais elle ne meurt pas tout de suite pourquoi ? elle dit la Moud du Torah pourquoi ? parce qu'elle a ce route chez Tola elle a un mérite qui peut le tenir mais quelle route elle demande la Moud du Torah qu'est-ce qu'une femme elle n'a pas parce qu'elle n'a pas les mots de Torah bravo ça veut dire que toute cette Gemara elle arrive à quoi ? pour dire mais c'est une femme elle n'a que des mitzvot et des mitzvot ça ne sauve pas c'est ça la question de la Gemara moi je vous ai repris en plein milieu de la Gemara pour vous donner en vérité mais moi en vérité je vous je vous ai sorti d'un contexte une Gemara mais qu'en vérité c'est quoi la fin de l'histoire ? c'est juste le Moud du Torah toujours 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 on se rappelle c'est quoi ? alors évidemment une femme qui va pousser son mari du lit elle va lui dire vas-y étudier vas-y étudier elle ne va pas le faire pas étudier d'accord ? d'accord ? donc 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 c'est ça c'est impossible de faire vouloir aimer la Torah en disant hé tu ne fais rien tiens un bâtelain tu sors d'ici d'accord ? ça ne marchera jamais c'est impossible de vouloir faire aimer la Torah de la même manière que et que la même manière qu'on va éduquer un enfant d'accord ? on ne peut pas éduquer son mari et c'est impossible et Murad si ça fait déjà 40 ans qu'il est le même moi c'est ce que je disais toujours à ma mère elle me disait à ma femme tu n'as pas réussi elle changeait je dis maman c'est toi tu n'as pas réussi j'étais petit elle n'a pas réussi donc ça veut dire que d'éduquer on a besoin de donner envie à quelqu'un mais jamais forcer quelqu'un c'est impossible de forcer quelqu'un quand je force quelqu'un je vais dans le sens inverse comment il disait Rav Dessler il disait toujours l'exemple c'est simple Rav Dessler dans Myrtam et Eliyahu d'accord ? il dit vous prenez un ressort si je l'appuie ben dès que je lâche il fait encore pire qu'il était avant il dit dès que tu prends quelqu'un un homme un enfant un mari tu l'appuies dessus tu l'ébalchites auto dès que tu lâches il fait encore pire d'accord ? donc ça veut dire ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner il faut lui donner envie je peux donner envie je peux donner envie d'accord ? donner envie au mari de savoir donner envie aux enfants comment on donne envie ? voilà regardez je vous donne un exemple aujourd'hui j'ai envoyé un message sur le il y a des gens qui vont crier on va crier on va crier on va crier d'accord ? il y a 250 personnes qui vont écouter une phrase Mila Shem Elay il y a des gens qui vont dire je suis là celui qui est arrivé ce soir à ce chiour là vous comprenez qu'on a fait au Kavod un Gdol Ador vous croyez que c'est juste l'Immut Torah c'est Kavod Ador au Gdol Ador on a fait partie maintenant de ces personnes là qui se sont déplacées qui ont bougé vous comprenez qu'on a fait un exemple c'est rien c'est énorme c'est grandiose ce qu'on est en train de faire ce soir c'est grandiose quand je dis grandiose ça veut dire on a l'impression je suis juste sorti j'ai étudié j'ai fait quelque chose si on connaissait la valeur de nos actions il avait su qu'on allait écrire dans la Torah comment il serait sorti alors quoi il y a besoin de Kavod non si on arrive à réaliser qu'est-ce que ça veut dire la grandeur de nos actions aux yeux d'Akadosh Baruch Hu vous imaginez quand tout ce qui est écrit dans l'agmara que des fois tout ce que l'âme israël il a souffert parce qu'on n'a pas été maspide on n'a pas fait suffisamment de espédim les fiqvodam quand on arrive ici on sait qu'il y a un Gdol qui a été perdu et qu'on peut te dire non ce soir je n'ai pas la force de sortir je n'ai pas comme ci mais on a perdu comment on se rattachait à la Torah il a dit une fois il avait dit à quelqu'un il avait dit le nom il avait dit tu es Kohen ben non je ne suis pas Kohen tu vois avant tu n'es pas Kohen pourquoi mon père il n'était pas Kohen avant ton père il n'était pas Kohen mon grand-père n'était pas Kohen ton grand-père n'était pas Kohen pourquoi mon grand-père il n'était pas Kohen je lui dis donc Rav qu'est-ce que tu veux tu sais je vais te dire une chose tu sais comment je suis Kohen tu sais comment je suis Kohen tu sais pourquoi je suis Kohen parce que mon arrière 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 mon grand-père il a entendu Moshé Rabbeinu qui criait pour tuer tous ceux qui sont venus ils sont devenus du Kohen mais ton grand-père il a entendu cette phrase il n'est pas venu il y a des fois qu'il va attraper il y a un cri d'Akonosh Baruch Hu qui vient qui crie Mi Lachem Elay qui est pour moi avec moi qui vient Rabotai si ce n'est pas des moments où il y a un gedol qui est Niftar qu'on se réveille et qu'on est là et qu'on prend conscience de qu'est-ce que ça veut dire et qu'on s'arrête de notre course de la vie qu'on se dit Rabotai lui il est Niftar à 100 ans mais nous aussi un jour on va mourir un jour on va arriver on va nous dire qu'est-ce que tu as fait pour la Torah combien tu as étudié dans la Torah arrêtez de se leurrer de se dire on est bon on est bien on est comme ci on est comme ça ça suffit il n'y a pas quand je brûle la donnée on ne va pas on donne la pommade à un certain âge on va dire quelqu'un ça y est ça y est il n'y a plus de pommade il faut se réaliser la vie elle est courte et quand on arrive en haut on va te poser la question on va te dire mais pourquoi la vie elle est courte il faut arriver en haut et dire Rabotai j'ai eu le temps j'ai étudié j'ai fait tout ce qu'on a à donner donc on est obligé de s'arrêter et de prendre conscience dans la vie elle nous dit Lagmara donc il n'y a rien d'autre donc deux cours par semaine c'est moi je te pose une question donc deux cours par semaine il ne faut pas se loyer sûr avec plaisir ma question est que tu as dit que pour la femme c'est Mahasim Thauvy ou quelle heure c'est bon point on va dire quand on l'a monté c'est dès décembre pour faire la tour c'est les enfants et les enfants les enfants qui m'ont suivi mais il a la femme aussi qu'elle elle va recevoir ce cours d'accord mais non supposons qu'une femme elle fait tout pour que son mari il est utile à toi mais non lui il ne veut pas mais qu'il sort elle aura comme des souris c'est sûr qu'elle aura des souris c'est sûr qu'elle aura des souris mais à Kodosh Borucho il va gérer comment parce qu'il n'a rien fait je t'adoune Kodosh Borucho il est bon mais on est d'accord que mais c'est comme vous savez c'est comme on dit c'est comme on dit mais c'est quoi une partie c'est comme si on va dire à quelqu'un tu es SDF tu as reçu un tout petit parti et tu peux recevoir une grande partie tu peux avoir un grand papillon tu peux avoir une arousa tu peux avoir une ville tu peux avoir dans l'Olam il y a juste un khelek mais ça ne veut pas dire que tu te râles dans l'Olam c'est quoi c'est rien khelek quel khelek tu vas avoir où tu vas être dans l'Olam personne ne peut se leurrer et se dire c'est bon c'est cool ça n'existe pas c'est cool quand on sait qu'est-ce que ça veut dire le Géinam qu'est-ce que ça veut dire on dit que tous les tsarotes du Olam jusqu'à aujourd'hui et qu'on en fait une seule galère ça ne vaut pas une seule seconde au Géinam tous les malheurs qu'il y a pu avoir dans le monde de Adam à Rishon jusqu'à aujourd'hui et on en crée une seule galère on ne doit pas ce genre donc non au contraire au contraire au contraire donc il y a les parashat de Rahim rapotail 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 on avance au contraire avec le grand sourire aval pourquoi c'est le grand sourire parce que je suis vivant et donc parce que je suis vivant si on m'avait dit tout ça après que je suis niftar c'est trop tard le Khafet Sraim il faisait son limoune à Moussard le Khafet Sraim quand il faisait du Moussard il essayait d'imaginer quand il était niftar qu'il était arrivé en haut et qu'il y avait les malachim qui disaient des bonnes choses et que les malachim qui disaient des mauvaises choses et qu'il disait ça et qu'il disait ça et comme s'il commençait à compter à compter des mitzvot et tout à coup il y a 51% de haverot et 49% de mitzvot ils ont une décrète Géinam et tout à coup il y a quelqu'un qui vient qui dit un malach qui dit attends mais deux secondes il est mort ou il est vivant s'il est vivant qu'il fasse Chouva et il se mettait à pleurer mais je suis vivant mais je suis vivant mais c'est extraordinaire merci d'être vivant et il se mettait à pleurer et il disait mais est-ce que alors je peux encore reprendre c'est ça la neshama qui est vivante la force elle est d'être vivant c'est ça la force que quand il peut être à chaque toute sa vie une seconde il demande à Kodosh Baruch Hu je veux réellement mais écoute celui qui veut dire personne ne peut dire moi je vais faire Chouva à 90 ans ça ne marche pas mais on a besoin de se dire la vie elle est là et dans ma vie je dois me prendre ça suffit je vais me prendre en main je n'ai pas le droit d'être quelqu'un qui est en train de me passer la pommade toute ma vie c'est impossible on a besoin de se réveiller alors c'est sûr qu'il y a besoin on a besoin de la parnassa on a reçu que la parnassa elle est dure plus que la parnassa elle est dure on aura des ronces dans la terre donc une personne comme on dit dans Yom Kippou Benav Shou Yavi Lachmo l'homme il amène la parnassa Benav Shou Benav Shou des fois c'est Babash Benav Shou il est capable de perdre sa neshama pour l'argent ça veut dire qu'il est capable de partir mais il ne faut pas perdre sa neshama pour l'argent donc Rabotai elle dit il y a le parashat et Rachim c'est quoi parashat et Rachim un tamit racham qui est il y a deux solutions ou moi je suis tamit racham ou je suis lié à un tamit racham ça ne suffit pas les mitzvot ça ne suffit pas la Torah il faut un tamit racham et il y a le parashat et Rachim Rabotai c'est ce qu'on a perdu on a perdu Rabotai et Delch un tamit racham et il y a qui nous disait le chemin qui va partir aujourd'hui l'âme israël on est yétomim et un hav aujourd'hui l'âme israël on est yatom yatom on est des orphelins il y a aujourd'hui c'est très dur même Akadosh Bokhi il va nous sauver mais on est dans une situation d'un grand comme lui avant il y avait Raf Teman Rabi Gershon Rabi Lachiv on a aujourd'hui pas un grand qui va dire que tout le monde va dire c'est lui c'est en train de se passer malheureusement malheureusement ça c'est le mauvais côté c'est plein de rabbinim qui sont grands mais un il va dire moi je vais chez lui moi je vais chez lui il n'y a plus un qui est Meached et Troulam les Rouchalaï ils me vont dire moi je vais aller chez Rabi M'entréez Rachi les Abnebraki ils vont dire moi je vais aller chez Rav Dov Lando l'élève du Khazonish l'autre il va dire yat plein de rabbinim M'entréez Rav Dov Lando mais on n'est pas on n'est pas on n'est plus et ce shalom là qu'on avait jusqu'à maintenant en disant on va avoir un Rav qui décide le grand de la génération le grand on l'a perdu Le grand, le, 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 le grand l'a perdu. Et on va y arriver. On va y arriver. Je vais vous donner une phrase. Après, ne me dites pas que vous n'allez pas dormir cette nuit. Je vais dire un autre chat sur la paracha. J'ai fini ce premier point. J'ai encore deux points à dire en valet rapide. Paracha de la notra, c'est le vrai limou de Torah à 100%. Ce que je dis, que le limou de Torah il est important. On le lit dans Pirca Avot. Il y a quelqu'un qui est en train de marcher dans le chemin. Il a vu quelque chose de beau. Il a dit, il a dit, il est en plein milieu qu'il est en train d'étudier. Il est dans le train, il étudie. Tout à coup, il passe à côté d'un endroit où c'est extraordinaire. Il voit le Niagara. Il dit, comment c'est beau. « Areize Mitrayev Benafcho » « Mitrayev Benafcho » ça veut dire il est en vérité, il mérite la mort. Pourquoi tu es en train de t'arrêter pour donner des éloges à Akadosh Baruch Hu ? Mais le plus important c'est la Torah, ce n'est pas des éloges à Akadosh Baruch Hu. L'Akmara est dit, tout celui qui est en train d'étudier la Torah et qui, en plein milieu, il s'arrête pour dire « Detvarim Betelim » qu'est-ce qu'on lui donne ? « Qu'est-ce qui se passe ? » Nous on ne fait pas le bracha sur le tonner, on ne dit rien du tout. D'accord ? Nous on ne fait pas « Baruch Hu Ta Hachem » 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 « Nous on peut le dire mais ça fait partie d'une braha d'une fila c'est comme la Torah on va lire directement mais tout celui qui vient qui parle en plein milieu il est en train d'étudier sa gmara et tout à coup il s'arrête pour répondre au téléphone qu'est-ce qu'on lui donne ? on lui donne à manger au Géinam des braises ardentes qui brûlent très 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 fort c'est ce qu'il va manger c'est une gmara Rabotai c'est pas des si on veut pas manger des braises brûlantes ça serait bien on n'a pas le droit de s'arrêter pendant qu'on étudie quelqu'un qui étudie la Torah qui n'a le droit de faire chien à col aucun problème et pas s'arrêter pour parler des Tvarim Béthélim c'est comme s'imaginer quelqu'un il parle avec Kivyachol il parle avec un empereur et pendant que je parle avec un empereur il me tourne vers mon copain comment tu vas ? ça marche pas ça marche pas il faut comprendre à qui on est on a besoin de réaliser qu'on se tient devant le roi des rois quelqu'un réalise qu'il se tient devant le roi des rois alors il veut être il veut donner il veut avancer le roi des rois le roi des rois le roi des rois le roi des rois il est de chez nous tu l'as il était rave c'était à Djerba et c'est l'élève de qui ? de son maître il avait un grand élève qui s'appelait Rabbi Matzli Ahmazouz Rabbi Matzli Ahmazouz Rabbi Matzli Ahmazouz que lui il a été tué vous le savez bien et il y a son fils Rabbi Meir Ahmazouz qui a fait qui c'est Rachamim en vérité l'égeva de son père Rabbi Matzli Ahmazouz qu'il était de Rabbi Rachamim Chay Hawita à Kohen il a atterri il était rave à Moshav Brachia d'accord donc lui quand il est arrivé en Eretz Yisraël quand il est arrivé en Eretz Yisraël il était malade en vérité il est Niftar 59 si je ne me trompe pas et il a écrit un livre plusieurs livres plein de sfarim sur l'agmara il a écrit des sfarim et il a écrit un sfar qui s'appelle Cheyare Mincha sur Rabbi Rachamim et donc il dit le p'tchat sur le passeport qui est extraordinaire que je voudrais donner son p'tchat à lui il dit comme ça il dit qu'une fois le balcham il est entré dans une choule dans une synagogue pardon il est rentré dans une choule il est rentré il est rentré désolé désolé alors il a dit donc il est arrivé Rabbi le balcham il est rentré dans un voilà dans un b'tachnesset il est rentré dedans et il a dit waouh c'est un endroit il est plein de tefilotes je me dis merci c'est extraordinaire je lui ai dit vous n'avez rien compris les tefilotes ils sont censés monter en haut là ils sont tous là rien n'est monté d'accord il a dit rien toutes tes tefilotes ils sont restants en bas il a dit c'est ça le p'tchat si tu veux faire monter tes mitzvotes tes tefilotes tu vas faire les mitzvotes lui il a conté qu'il y a sept sortes de mitzvotes les mitzvotes les mitzvotes les mitzvotes les mitzvotes les mitzvotes les mitzvotes donc il a dit il y a plusieurs sortes de mitzvotes c'est quelqu'un il va faire cette fila imaginer parce qu'il a envie de chanter il chante pour lui on veut savoir si tu chantes on va voir quand tu fais ta amida est-ce que tu restes dix minutes sept minutes dans ta amida ou c'est en deux minutes quand tu chantes pas tu fonces et dès qu'il faut chanter tu chantes pendant une demi-heure là tu chantes pour qui ? tu chantes pour toi à qui tu chantes ? pour avoir une belle voix pour avoir du kavod ta tefilote elle reste en bas elle n'est jamais montée ta tefilote tu veux que ta tefilote elle monte ben tu dois prouver que tu chantes et le moule tu dois faire ta kavana vers la menorah je pose la question comment on dit la menorah ? comment on dit comment on écrit la menorah ? même nous avec nous avec vav ou sans vav ? avec vav ou sans vav ? c'est ça ? on y va On parle quatre fois de la Benora, deux fois avec Vav, deux fois sans Vav. Il faut décider, oui ou non. On a demandé la question à qui ? Repraim Kenevski. Oui ou non ? Il a dit Repraim Kenevski comme ça. Il a dit Repraim Kenevski, une réponse extraordinaire. Vous savez très bien que la Benora, qui l'a faite ? Moshé Rabbeinu. Elle était faite entièrement, Mikshah Zahav, il fallait la faire entièrement. Très bien. La Benora, elle a été créée, construite, elle a passé pendant le Midbar les 40 ans. On est arrivé en Eretz, Israël, on a fait le Mishkan, Bagilgal, Benov, Béchilo. D'accord ? On avait trois endroits, le Mishkan qui a tourné, jusqu'à quand on a eu le Betamikdash. Pendant 410 ans, le Betamikdash qui a été là, et voilà que, au bout de 410 ans, on a eu le, le, les Bavli'im, ça veut dire, elle est descendue à Bavel, en Irak, la Ménorah, ils l'ont prise avec elle, et, on avait la Ménorah qui partait en Galoute. La Ménorah qui partait en Galoute, voilà que, Nehemiah, je vous fais l'histoire, parce qu'on a dit qu'on doit faire de temps en temps du Navi, mais, Nehemiah qui remonte, et, qui ramène, qui commence à construire le Betamikdash, il y a Ezra, qui le suit, qui construit le Betamikdash, alors, on construit le Betamikdash, on ramène les Kelims de, Bavel, d'Irak, on ramène, dont la Ménorah qui revient, d'Irak, et voilà que, on allume, le Ménorah, le Betamikdash, à Chéni, jusqu'au jour, où il y a les, Yévanim, les Grecs qui nous arrivent, et qui vont être métamés, le Betamikdash, et qui vont allumer la Ménorah en l'honneur de leur Abodazara, et donc, la Ménorah devient, Passoul, Maous, dégoûtante, aux yeux d'Akhodosh Baruch Hu, on a préutilisé la Ménorah pour la Abodazara, ils arrivent, les Chachmunaïs, à Chanukah, on le sait bien, et on va être métahère, le Betamikdash, on récupère la Fion, d'huile, et ainsi de suite, très bien, et on crée, et on veut reconstruire, du coup, on n'a plus de Ménorah, non, il faut faire la Ménorah, le problème, c'est que le peuple juif était une situation catastrophique, à tout niveau, dont financière, on n'a même pas d'argent pour faire une Ménorah, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris du fer, ils ont mis de la, ils ont pris du bois, mais de souper avec du bois, et on a allumé la Ménorah, pas de choix, j'ai rien d'autre. Il dit l'Akmara, et Chirou, et Chirou, ça veut dire, ils ont eu un peu plus d'argent, ils l'ont fait en, 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 en argent, Mikessef, et Chirou, ils ont refait mis à Hav, jusqu'à ce que c'est arrivé, les Romains, et elle est descendue, la Ménorah, à Rome, jusqu'à aujourd'hui, qu'on se retrouve avec la Ménorah, donc, on reprend, on a eu deux Ménorot, qui étaient en, en nord, et deux Ménorot, qui étaient, une fois, Mikessef, et une fois, mi, et une fois, en bois, et voilà, les quatre Ménorot, qui nous dit la Torah, qu'à deux, qui étaient des Ménorot, en nord, donc, avec le Vav, et deux Ménorot, qui étaient, sans truc, d'où la raison d'Iprame Kanevski, c'est pour ça que je me retrouve, dans les quatre Tsukkim, les quatre Ménorot, deux comme ça, deux comme ça, ok ? Un dernier Pshat, Rabotai, je sais qu'il est tard, je n'ai pas vu l'heure, un dernier Pshat, et je prendrai les questions après, comme ça, je peux libérer ceux qui ont besoin de partir. Voilà, je reste une question, j'avance, il me faut trois minutes, et j'ai fini. Je vous ai promis de finir, Rabotai, extrêmement important, ça vous a l'air d'écouter, les dernières trois minutes. Merci. Les Zerat Hashem, il faudrait que je vous refasse un mord de Téhilim, mais quand je vous dis extraordinaire, il me faut assez trois minutes, encore cinq minutes. Donc, je le remettrai pour une autre fois, mais je le rappellerai, de le faire. Il dit l'agmara comme ça. Vous savez que, il y avait, il y a Rabat Babarana, dans l'agmara, dans Baba Batra, qui rapporte des histoires qu'il raconte qui sont impossibles. Impossible. Et j'ai vu ça, et j'ai vu ça, et j'ai vu ça, et j'ai vu ça. Toutes les histoires qu'il raconte, vous savez très bien que c'est des choses qui ne tiennent pas la route. Et, parce que la Torah, en vérité, vous savez très bien qu'il y a le derrière du Sod, du Pchat, il y a l'agat de Thoth, il y a toutes sortes de secrets qu'il vient nous dévoiler, mais il ne peut pas les dévoiler à un imbécile qui va les lire. Il y a besoin de l'étudier. D'accord ? Et donc, il vient et te dévoile quelques secrets. Mais les secrets sont cachés. Donc, je vais vous raconter ce secret-là, qu'est-ce qu'il a dit, et le Pyrouche des Mepharchim dessus du Ritva, un des grands richonimes, du Nétivote, du Mahachat, des plus grands Mepharchim sur la Camara. D'accord ? Il dit comme ça. Il dit « J'ai vu, on était dans la mer, plein de mer, tout à coup, on a vu une île où on s'est arrêté, on a arrêté le bateau, et on est monté sur cette île. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Je le fais court, on est monté, et on a commencé à se sentir à l'aise dans cette île. Et on a commencé à être bien, et dans cette île-là, on a appris, on a commencé à faire cuisiner, à dormir, à s'installer, à se sentir comme sur une île. Et tout à coup, la chaleur que ce qu'on a cuisiné dessus, le poisson en question, c'était en vérité le Léviathan, un style d'un grand poisson, qu'il était sorti de l'eau, qu'il y avait eu plein de terre qui était montée dessus, qu'il y avait poussé des arbres dessus, et tout ça, on avait cru que c'était une île, mais en vérité, c'était un poisson. Et d'un coup, il s'est retourné, le poisson. On est tous tombés dans l'eau, et on allait mourir, et heureusement que le bateau n'était pas loin. Fini l'histoire. Impossible. Un bateau, un poisson qui a l'air d'une île, sur place, les richonimes, ils expliquent. Je ne vous fais pas mot à mot, je vous ai dit en rapide. ils expliquent pourquoi Andag, c'est Rodesh Adar, Nisan, c'est la Géoula. Ils disent, ils disent comme ça le Nétivote. Le Nétivote, il a vécu il y a 250 ans. Avant le Mashiach, Amisraël aura sur sa terre une Ntzava, une armée. et on va être Kovèche, Kovèche, ça veut dire on va conquérir, très bien, voilà, et on va pouvoir tenir les peuples qui sont autour de nous, donc Ishmaël, autour de nous, d'accord, et on aura, on sera tranquille, on peut avoir à Ashkelon, des centaines de roquettes qui tombent, ni à Kipat Barzel. Baruch HaShem, on a la Tzava, on a autour de nous, on est un peuple qui Baruch HaShem, on est bon, on est fort, et on va commencer à être, il dit le Nétivote, et on va pouvoir se sentir Thomas à l'aise, qu'on va s'installer et qu'on va oublier en vérité comment on est et comment on vient et tout à coup, les Arabes qui sont autour de nous, après qu'on a cuisit des fées et ainsi de suite, tout va se retourner et on va tomber dans la mer, la mer des problèmes, une mer de Tzarot, une mer et ça sera, et heureusement que le Mashiach il est juste à côté parce que sinon l'âme Israël aurait été détruit. Heureusement que le Mashiach il sera juste là quand va se passer ce moment-là que ce, le renversement de ce poisson-là qui est, qu'on est dessus, alors, c'est d'ivrer et ne voient. Dans la mer, quand Israël on aura une armée il y a 250 ans qui pouvait rêver une chose pareille. Le Ritva, les Rishonim de Yabilan, pratiquement les mêmes phrases. Tous les Rishonim, le Mashiach, les mêmes phrases. De te dire, attention, on a alors, un, il va dire qu'on va se mélanger ce mariage des Goïms, chacun y rajoute à sa manière, qu'on va se sentir totalement à l'aise, ce mariage des Goïms et ça. Et l'âme Israël va se sentir bien. Se sentir bien, ça veut dire on n'est plus, voilà, on n'est plus, on est à Kodosh Baruch, évidemment, on prie, évidemment, on est, évidemment, il y a ça. Dans mon cœur, tout va bien, on est arrivé enfin sur notre terre. Et donc, on va se sentir à l'aise, je suis monté sur cette île qui m'a l'air bien et je suis, je commence à construire ma maison et je suis installé et je suis dedans. Mais, il ne faut pas croire que parce qu'on est proche de la Géoula que la Gouela, elle est là. Des fois, au contraire, la tralata de Géoula, la trala de la Géoula, elle est encore pire parce que tu es dedans, c'est où on a le trout que le Mashiach, il nous arrive sans cette sarotte, ou bien, le poisson, il arrive et il se retourne. Et si le poisson, il arrive et il se retourne, il va voir y'a non. Qui était le clal Israël à l'abataille, le roi abanime ? Quand on perd un républicain d'Edelstein, d'accord ? Alors, d'un côté, il a écrit que c'est une capara pour le clal Israël, mais c'est une capara à cette condition qu'on réalise et qu'on se réveille. Lui-même, il a dit cette phrase, quoi ? Juste quand ça dit qu'il est niftar ? C'est une capara ? Ça y est ? Non. Si on est là, nous, ce soir, et on pleure qu'il est parti, on pleure une pnaveda du clal Israël, et on fait tshuva et on veut se rapprocher de la Kaddosh Baruch Hu, alors c'est une capara pour nous. Sinon, il n'y a aucune capara. Si je dis, il est parti, il était vieux, il était vieux, il avait 100 ans, ça y est. Non. Celui qui réalise une perte, alors c'est une capara pour lui. c'est une capara pour lui. c'est une capara pour lui.